C'est important parce que, par exemple, dans ce stade-là, vous n'allez pas mettre du froid. C'est important parce que souvent, la question des patients et même certains soigneurs au bord des terrains ont toujours un saut avec de la glace. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si vous avez, par exemple, une contracture ou une crampe, comme on l'appelle. Au contraire, là, il faut relâcher ce muscle. Pour le relâcher, il faut de la chaleur. Par contre, quand c'est une déchirure, là, c'est au contraire, là, il va falloir mettre du froid pour ne pas laisser, donc, une vasodilatation trop importante. Merci. Alors, évidemment, quand vous voulez mésiter un peu, que ça soit en cabinet, sur le bord d'un terrain, un jour ou l'autre, vous aurez des lésions musculaires à traiter. Je ne vais pas m'étaler sur les statistiques et le nombre et la localisation, mais en général, c'est principalement les issues jambées au niveau du membre inférieur et le bicep, c'est le grand pectoral au niveau du membre supérieur. Mais ce qui est important, quel que soit le muscle qui est concerné, c'est de faire ce qu'on peut. Vous verrez qu'il n'y a pas un consensus, c'est-à-dire qu'une déchirure n'est pas une autre et qu'un partenaire n'est pas une autre. Mais on va voir, et au fur et à mesure de la discussion, on pourra voir ce qu'on peut faire en fonction d'un cas particulier et de ce que la littérature dit actuellement en général. Je vais commencer par deux questions. Il y a du bruit derrière, je ne sais pas si... Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a des notions théoriques de base qui peuvent peut-être vous paraître simplistes, mais je vais quand même les définir de façon à ce qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne bien au fur et à mesure de la présentation. Alors, comme vous le savez très bien, et ce sont des choses connues, vous avez des muscles agonistes et des muscles antagonistes. Ce qui est important, ce n'est pas la simplicité du schéma, c'est de savoir que quand vous contractez un muscle, par réflexe d'inhibition au niveau de la moelle épinière, il y a un relâchement du muscle antagoniste. Ces paramètres, on va pouvoir les utiliser en rééducation, que ce soit sur la table avec le patient ou que ce soit avec un programme que vous allez donner. Donc, on parlera de muscle agoniste quand c'est lui qui fait le mouvement et l'antagoniste qui est relâché pendant le mouvement. Alors, on va aussi également, pour bien se comprendre, définir ce qu'on appelle une piste de mouvement. Si je prends l'exemple du muscle biceps, lorsque le bras est complètement en extension, la piste totale, eh bien, c'est la surface que le segment qui est distal va parcourir. Donc, dans ce cas-ci, si vous mettez votre bras tendu, eh bien, c'est la flexion totale. On appellera ça la piste totale. Ensuite, nous allons parler de la piste interne. La piste interne, si votre bras est à angle droit, eh bien, c'est de la position d'angle droit vers le raccourcissement complet, dans ce cas-ci, c'est vers l'humérus, pardon. C'est la piste interne, c'est-à-dire que le muscle travaille en raccourcissement le plus possible. Il ne s'étend pas jusqu'à l'extension, mais il part d'une position moyenne vers une position courte. La piste moyenne est la piste externe. La piste externe, elle, c'est lorsque vous partez de l'extension complète et que vous allez vers les 90 degrés, c'est-à-dire que vous travaillez dans l'allongement dans sa partie longue. Et la piste moyenne, c'est entre les deux. Tous ces éléments-là seront utilisés lorsqu'on fera une rééducation du muscle lésé et ça sera en fonction de la lésion. Vous allez déjà comprendre tout de suite que quand on ne veut pas étendre le muscle, on va travailler dans la piste interne. Comme ça, nous n'allons pas le déchirer encore plus qu'il n'est, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on ira vers la piste moyenne et puis la piste externe et puis la piste totale. D'autres modalités de renforcement dont il faut parler avant de commencer à parler des déchirures en elles-mêmes, eh bien, la contraction isométrique, et je sais que tout ça, vous savez, mais je préfère qu'on en reparle, eh bien, c'est quand il n'y a pas de mouvement et que la résistance est égale à la force. Là, vous l'avez, qui est démontré sur le schéma, donc mode statique et isométrique, le poids qui est vers le bas, donc la pesanteur, est compensée par la contraction du muscle. Donc, les segments ne bougent pas. Ici, dans le mode dynamique concentrique, les deux flèches montrent que le poids est léger par rapport à la force déployée et donc, vous allez rapprocher les fibres. C'est important dans les cas de déchirures parce que vous allez pouvoir travailler le muscle sans qu'il y ait une modification de sa longueur et au contraire, il va aller vers le raccourcissement plutôt que vers l'allongement. Dans le mode dynamique excentrique, là, le poids, donc la résistance, si vous voulez, est beaucoup plus forte que la force du muscle et donc, les deux flèches vont avoir tendance à freiner le mouvement et à allonger le muscle. Et puis, vous avez le mode pliométrique qui est alors une combinaison de tout ça. Et ça, ça se fait en dernier lieu dans la rééducation et dans la réathlétisation. Je ne vais pas m'apesantir sur les étirements. Ça, vous connaissez. Vous avez des étirements statiques, actifs et passifs. Dans le cas des déchirures, il vaudra mieux préférer des étirements actifs plutôt que des étirements passifs. parce qu'alors, le patient lui-même, c'est doser, si vous voulez, la quantité de force qu'il faudra appliquer pour ne pas aller jusqu'à la douleur qui peut accentuer, si vous voulez, l'écartement des fibres et renforcer la déchirure et freiner sa cicatrisation. Le patient, ça on verra dans les programmes, le patient peut faire des étirements statiques passifs. Là, vous avez par exemple un étirement du grand fessier par le patient lui-même et là, vous avez un autre étirement statique actif. Là, c'est le patient qui va tirer avec son muscle droit fémoral, donc le quadriceps, les issues aux jambiers et vous remarquerez qu'ici, il n'étire pas le muscle du mollet, sinon le pied irait vers le bas. On a également à notre disposition des techniques neuromusculaires qui vont jouer sur ces boucles réflexes et dans un cabinet, par exemple, avant d'envoyer le patient vers des exercices, il faut que vous vous habituez vous-même avec lui à allonger lentement et progressivement un muscle s'il faut lui donner de l'élasticité. Et là, vous avez les techniques de contracter, relâcher. Vous demandez, dans un premier temps, ici, on a affaire au droit fémoral, la partie proximale. On va demander au patient de fléchir sa hanche, on résiste et puis il relâche et on étire à nouveau pour aller progressivement millimètre par millimètre. Les temps qui sont donnés ici, de 10 à 20 secondes, bon, il n'y a pas mal d'études, les uns vont vers plutôt 30 secondes, d'autres vers 15. Ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'importance dans un premier temps. Ce qui est important, c'est qu'il y ait suffisamment de temps pour que la contraction se fasse et que la boucle réflexe puisse s'installer et que vous puissiez donner de l'élasticité progressivement au muscle. Il y a des techniques donc neuromusculaires également où c'est du contracter, relâcher après une inhibition. Le patient peut lui-même, si vous voulez, donc d'abord contracter son muscle en concentrique. Donc, il va, par exemple, dans ce cas-ci, si on veut étirer le triceps, il va contracter contre la résistance de l'élastique et après, il aura une contraction, il va relâcher progressivement et allonger le muscle en laissant aller la force de l'élastique plus forte que le mollet. Alors, c'est pour rendre hommage à un monsieur qui a beaucoup apporté à la pathologie du sport que j'ai pris l'exemple de Rodino qui a fait une classification des lésions musculaires mais qui parfois on appelle myo-aponevrotique parce que ça peut aussi déchirer quelques éléments de connexion entre l'aponevrose et le muscle lui-même. C'est l'échographie qui va donner le diagnostic ou bien la résonance magnétique mais bon, dans la classification on peut se dire que c'est des déchirures de type musculaire et pas de tendineuse. Alors, Rodino, et ça vaut ce que ça vaut, d'autres ont proposé quatre stades, parfois trois stades, c'est pas très très important mais ça vous donne une idée qu'il y a plusieurs types de déchirures qui vont de la simple contracture ou parfois une toute petite élongation à une rupture complète. C'est l'examen de choix, c'est l'échographie parce que ça ne coûte pas cher et c'est facilement accessible et en France les kinés peuvent exécuter l'échographie eux-mêmes pas pour faire un diagnostic mais pour suivre l'évolution d'une pathologie et dans ce cas-ci c'est un outil de choix pour pouvoir suivre l'évolution d'une déchirure musculaire par exemple. Mais vous verrez qu'il n'y a pas toujours une corrélation entre l'image et l'examen clinique. Ce qui restera prépondérant c'est quand même votre examen clinique. Alors, il accorde évidemment comme je viens de vous le dire une attention tout à fait particulière et donc le terme diagnostic pour un peu faire l'historique. Avant, c'était un terme qui était réservé au monde médical. Aujourd'hui, en Europe, le diagnostic est également fait par le spécialiste de l'appareil locomoteur. Donc, en tant que kiné, vous devez faire un diagnostic kinésithérapeutique. On l'appelle comme ça mais c'est un diagnostic. Vous ne pouvez pas vous fier simplement parce que votre responsabilité d'intervenant dans le monde médical est important. Donc, il faut faire un diagnostic vous-même en tant que kiné. On peut très bien confondre une flébite par exemple au niveau du monnaie avec une déchirure parce qu'il y a gonflement et si vous soignez une flébite ou un problème vasculaire à la place d'une déchirure, vous êtes responsable de ce traitement. Alors, vous voyez, il y a des déchirures qui ont parfois une imagerie très impressionnante et qui parfois ne sont pas très importantes. Ici, je crois que vous le voyez, c'est un grand hématome qui est à la face interne de la cuisse et qui est lié à une déchirure d'adducteur chez un joueur de football, déchirure assez fréquente. Donc, il faut considérer quand on fait le diagnostic le nombre de fibres lésées. Donc là, on est aidé par l'échographie. Il faut aussi, et ça, c'est très important pour la cicatrisation et le suivi et l'importance de la bichure, voir si c'est simplement les fibres musculaires qui sont déchirées ou bien si le tissu de soutien qui est un tissu conjonctif très, très, très complexe et qu'on commence seulement à découvrir grâce à des petites caméras qui sont introduites dans les tissus et qui savent voir les déconnexions par millions et qui ont beaucoup, beaucoup d'importance dans la cicatrisation. Et ce qui est important pour vous en tant que kiné, c'est de savoir si c'est un hématome qui est enquisté, qui reste à sa place et qui est localisé et qui peut nous poser des problèmes ou si c'est un hématome comme celui-ci qui est diffus. ça c'est moins grave. Vous voyez que l'hématome est très diffus et qu'il va progressivement aller rejoindre le creux poplité parce que c'est là que se trouvent les gandellions lymphatiques qui vont pouvoir le résorber et tous les macrophages vont le digérer. Et ça c'est bien parce que vous verrez que là on peut travailler sans agressivité mais on peut très vite résorber cet hématome notamment par des techniques qu'on va voir par la suite. J'espère que tout va bien pour l'instant. Alors nous avons et c'est tout à fait didactique ça n'est pas clinique à un stade zéro où l'atteinte donc c'est une espèce de petite contracture on peut appeler ça des denses donc c'est des dommages musculaires pas très graves qui vont être guéris comme on dit en latin ad interimum donc entièrement en quelques heures ou en quelques jours si la prise en charge est assez rapide et que le diagnostic est clair. Il n'y a pas d'accident traumatique le patient ne vous dira pas j'ai senti un coup de fouet ou bien je dois interrompre bon c'est juste une douleur qui se localise avec un petit spasme que vous pouvez parfois sentir vous-même une petite contracture c'est important parce que par exemple dans ce stade là vous n'allez pas mettre du froid c'est important parce que souvent la question des patients et même certains soigneurs au bord des terrains ont toujours un saut avec de la glace donc ce qui est important c'est de savoir si vous avez par exemple une contracture ou une crampe comme on l'appelle au contraire là il faut relâcher ce muscle pour le relâcher il faut de la chaleur par contre quand c'est une déchirure là c'est au contraire là il va falloir mettre du froid pour ne pas laisser donc une vasodilatation trop importante avec un effet anti-inflammatoire trop important le stade 1 là il y a une atteinte irréversible ça veut dire que ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a quelques fibres musculaires qui sont déchirées le patient va avoir une gêne fonctionnelle donc il ne va pas fonctionner tout à fait bien il va avoir tendance par exemple à plier son genou si c'est désiré en janvier ou à ne pas développer son monnaie en marchant en posant le pied à plat et vous savez aussi bien sentir la contracture et l'endroit qui est plus ou moins important la force musculaire est également diminuée par douleur et par un nombre de fibres musculaires qui ne veulent pas se contracter par contre le tissu conjonctif à l'échographie il est intact et il n'y a pas d'hématome donc la guérison là se fait en quelques jours une petite semaine et vous allez pouvoir intervenir on verra comment là on sent l'endroit où par exemple la contracture se fait donc en résumé le stade 0 et le stade 1 sont progressifs et il n'y a pas le sportif qui tombe par terre parce qu'il y a une rupture d'un nombre important de fibres musculaires donc le stade 2 c'est une atteinte irréversible d'un nombre limité de fibres et atteinte modérée du tissu conjonctif modéré mais il n'y a pas une désorganisation c'est à dire que les fibres que la gêne pas les fibres musculaires mais les fibres que la gêne restent orientées elles ne sont pas dispersées elles-mêmes ne sont pas désorganisées c'est important parce que c'est l'organisation de ces fibres qui nous indique qu'il y a une cicatrisation il n'y a pas d'hématome musculaire par contre la douleur est décrite au cours d'un geste sportif si c'est à la course à pied par exemple le coureur va boitiller et ne va pas spécialement tomber net mais va boitiller et s'arrêter progressivement c'est pour ça que c'est important pour le kiné de terrain d'observer tout le déroulement d'une selle de course ou bien d'un match et d'être attentif parce qu'il peut déjà se faire une idée du diagnostic en fonction de la manière dont l'accident va se produire et alors le retentissement fonctionnel donc la manière dont ça va évoluer va varier en fonction du muscle touché il y a des muscles qui guérissent vite et bien et d'autres un peu moins c'est juste une question de vascularisation comme pour les consolidations osseuses si vous avez l'exemple du scaphoïde par exemple quand il est cassé à un endroit et bien il y aura une écrose parce que il y a plus de sang qui arrive et donc c'est la même chose au niveau des muscles c'est pour ça que c'est important pour certains muscles d'amener de drainer et d'amener un maximum de sang à l'endroit qui est lésé là la cicatrisation est assez rapide ce qui ne nous empêche pas déjà de faire des choses notamment en isométrique par exemple et en restant dans des pistes internes et la cicatrisation se fait entre 10 et 15 jours et la reprise du sport et ça n'empêche pas non plus que le sportif puisse faire de l'activité physique sans solliciter le muscle en piste externe par exemple et en excentrique il y a également une aide qu'on peut apporter dans un premier temps mais ça on verra avec les contentions le tépin pour limiter si on veut l'activité du muscle ou de l'articulation dessus et sous-jacente à ce muscle la guérison est évidemment lente et elle évolue pendant plusieurs semaines c'est chaque fois chaque semaine c'est votre examen clinique c'est la manière dont vous allez travailler progressivement en vous éloignant de la zone déchirée et le nombre de fibres atteintes le volume de l'hématome qu'on ponctionne parfois c'est important si l'hématome reste enquisté qu'il ne diffuse pas ça c'est pas bon signe maintenant disons que la tendance générale c'est de ponctionner sous échographie le médecin du sport fait ça sous le contrôle d'un échographiste et puis on comprime on demande à l'orokiné d'être présent et il comprime par un strapping la zone pour que l'hématome on met des poches de glace au dessus pour que l'hématome ne se diffuse pas plus alors le stade 3 c'est aussi une atteinte irréversible de nombre de fibres musculaires avec un tissu conjonctique de soutien qui est lui déchiré et comme ça a été très loin c'est un peu comme si vous preniez un essuie ou un tissu et que vous le déchirez dans tous les sens ce n'est pas comme si vous veniez mettre juste un petit coup de ciseau au milieu d'une bande de tissu et donc il va falloir du temps et il faut aider justement ce tissu à cicatriser dans des axes mécaniques corrects pour qu'il puisse cicatriser dans les axes mécaniques qui vont être utiles plus tard je donne toujours l'exemple c'est une métaphore c'est une image on voit beaucoup ça dans les films de science fiction si vous êtes du côté d'une berge d'une rivière ou d'un canal et que vous devez traverser et qu'il n'y a pas de pont et bien chaque fois que vous voulez mettre votre pied pour traverser dans l'eau vous allez créer vous même donc le corps humain va créer une branche ou une planche ou un élément pour poser votre pied et c'est parce que vous allez amener le pied que vous allez former le pont et au fur et à mesure vous êtes comme ça en train de marcher et c'est vous par le pas par l'action mécanique qui créez le pont et tous les ponts ce qu'on appelle des cross-links entre les tissus de collagène sont créés grâce à la sollicitation mécanique donc ici au stade 3 il y a la formation d'un hématome intramusculaire qui est localisé qui ne diffuse pas donc il faut le ponctionner vous avez une douleur très aiguë parce que vous avez déchiré également des fibres nerveuses donc quand il y a une rupture comme ça d'une structure vous avez tous les éléments qui sont inclus dans la structure c'est pour ça que c'est important d'avoir une rééducation correcte pour que vous ayez une proprioception correcte et le tissu nerveux doit aussi être remplacé puisqu'il a été rompu et qu'il va commencer à se régénérer dans les jours qui suivent et là évidemment dans des déchirures comme ça c'est impossible pour le sportif de continuer son activité sportive il va falloir trouver des astuces en fonction des sports qu'il fait pour continuer une activité surtout pour sa V2 max pour les sportifs ce qui est important c'est que la capacité d'oxygénation du corps donc sa capacité vitale sa V2 max enfin tous les paramètres respiratoires soient conservés donc parfois le vélo il pourra faire du vélo ou de l'aquajogging dans l'eau sans douleur et il maintiendra si vous voulez sa condition physique pas parfaite mais au moins à 60-70% de façon à ce que quand il reprend son activité physique il n'a pas tout perdu et c'est vous qui devez être imaginatif et trouver des solutions physiquement supportables pour qu'il puisse continuer et que le temps le temps d'interruption de son activité sportive ce sont parfois des joueurs qui coûtent des millions vous les connaissez tous ces joueurs de football notamment ou de tennis et bien chacun a son staff médical le Barça donc l'équipe du Barça a une trentaine de kinés qui s'occupent de tous les joueurs donc ces gens sont soignés en permanence tout le temps les préparateurs physiques etc. parce que vous avez un capital d'argent très important et j'imagine que c'est la même chose en Algérie alors là la guérison est très lente et c'est beaucoup de semaines donc ça se compte en moi il faut prévenir certains sportifs parce que s'il n'y a pas un arrêt la cicatrisation est fibreuse et de toute façon avec une impotence qui restera avec une fragilité qui restera pendant des années le stade 4 c'est la totale c'est la rupture qui est assez importante qui est soit partielle soit totale du muscle avec le tissu conjonctif et parfois même la ponevrose et même parfois la partie tendineuse d'insertion la formation d'un hématome est énorme et compressif ici vous avez une cuisse avec un diamètre beaucoup plus important et donc il va falloir agir très 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 régulièrement pour que cet hématome s'en bat pour que la cicatrisation puisse se faire et ce qui est compliqué ici par exemple c'est qu'on ne sait pas le ponctionner donc il va falloir que vous agissiez par toutes les techniques à votre disposition pour qu'il soit diffusé et qu'il s'en aille le plus rapidement possible et d'où l'importance évidemment en fonction de la localisation de l'hématome de savoir quelle est la position d'éclive du retour du retour de la pesanteur du retour veineux ou d'aller vers des ganglions à vous en fonction du muscle de dire au patient vous devez mettre votre par exemple votre jambe surélevée mais si c'est un bras et un biceps etc c'est une autre position donc à vous de dire au patient dans quelle position en tout cas dans les premiers jours il doit surtout s'il dort pendant les 8 ou 9 heures de sommeil il faut le mettre dans une position de retour pour que cet hématome soit résorbé alors ici par exemple vous avez une rupture d'un chef du biceps et ça c'est définitif certains chirurgiens rattachent si vous voulez mais de moins en moins les interventions de type chirurgical au niveau musculaire ne sont pas très utilisées ici en Belgique notamment parce que paradoxalement par exemple ce muscle là ne va pas perdre tellement comme il y a justement ce tissu de soutien collagène un peu comme dans dans certaines greffes quand je vais citer l'exemple du ligament croisé quand il est déchiré donc une des interventions c'est de prendre les deux tendons de la patte d'oie d'I d'T le droit interne et le demi tendineux et bien quand on prend ces deux tendons donc on les enlève et bien la force des issues aux jambiers elle perd pas 90 10 15% parce qu'il y a tout ce tissu collagène qui continue à tirer dans tous les sens donc c'est impressionnant mais la perte de force n'est pas proportionnelle à ce qu'on voit alors comment évolue au niveau anatomopathologique une lésion sportive et vous avez donc une certaine c'est pas gardé par coeur mais enfin quand même pour connaître les éléments physiologiques qui sont sous-jacents vous avez d'abord donc à la lésion primaire une phase nécrotique donc il y a du sang qui est sorti de l'endroit où il est habituellement et cette phase là prend quelques heures c'est pendant cette phase que c'est important d'intervenir pourquoi ? parce qu'il faut une phase anti-inflammatoire parce qu'il y a une phase inflammatoire vous devez vous amener des éléments anti-inflammatoires pour que ça ne se diffuse pas trop et le froid notamment par une vasoconstriction est important cette phase de cicatrisation cette phase inflammatoire est utile c'est pas comme les anti-inflammatoires médicaments qu'on va donner d'ailleurs il ne faut pas en donner pendant ces premiers jours si le patient a mal il faut lui donner des antidouleurs mais pas d'anti-inflammatoires parce que les anti-inflammatoires que vous venez rajouter diluent le sang et continuent à favoriser donc la diffusion de l'hématome et donc ici les médecins du sport ne donnent pas d'anti-inflammatoires pour les déchirer ensuite vient dans le deuxième à partir du deuxième jour jusqu'au dixième jour en moyenne tout ça une cicatrisation fibreuse toutes les fibres déchirées sont en train de régénérer et puis les myoblasts donc les cellules musculaires viennent s'activer très fort pour cicatriser la musculature qui est déchirée et enfin on peut se dire que dans une grande déchirure ça peut aller pendant trois semaines à quatre, cinq, six semaines en fonction comme je vous ai dit de l'importance de la déchirure de la déchirure de la déchirure sur la déchirure sur la déchirure et puis sur la déchirure Sous-titrage ST' 501